Bonjour à tous et à toutes, c'est Coralie de la chaîne Die On Joue. J'ai le plaisir de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler de mon top 3 des jeux auxquels j'ai joué pendant le mois de mars. Je peux déjà vous dire que dans cette vidéo vous allez retrouver un Roll'n'Ride, un jeu plus ancien qui va vraiment plaire aux matheux et un jeu plutôt initié expert dans un thème italien. Si vous aimez ce genre de vidéo, si vous aimez le contenu que je propose, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche aussi pour être tenu au courant de toutes les sorties vidéo. C'est parti ! Le premier jeu dont je vais vous parler, comme je l'ai annoncé en intro, c'est un jeu qui se situe entre l'initié et l'expert. Un jeu qui se passe en Italie avec un thème qui est tout à fait original. Il s'agit de Florence. Alors que le soleil se couche sur l'une des villes les plus opulentes d'Italie, le carnaval commence. C'est l'occasion rêvée pour vous, un des nobles les plus importants de Florence, de rencontrer les dirigeants de la ville, les Médicis. Le but ça va être d'aller dans les différents endroits de Florence pour aller à des fêtes, pour se faire voir en fait. Et pour espérer à un moment donné, croiser les Médicis pour discuter avec eux, d'avoir leur faveur, de se faire bien voir et de bien faire voir sa famille de nobles. Aller dans des fêtes, porter des toasts, se déplacer aussi dans Florence. Et bien tout ça, ça prend du temps et donc le temps ce sera la ressource du jeu. Et le temps il faudra bien le gérer parce que si vous épuisez tout votre temps lors d'une manche, vous allez bien sûr en récupérer un petit peu lors de la manche suivante. Mais du coup vous allez peut-être faire une manche qui sera moins intéressante et plus pauvre en fait en termes d'action que les manches d'avant. Si vous avez explosé tout le temps que vous aviez à disposition. Au début de chaque manche, les joueurs vont gagner le temps indiqué sur le jeton temps du cadran des nobles. Chacun va ensuite effectuer des actions à tour de rôle comme déployer des débutants, les promouvoir en donna, se vanter pour gagner des points de victoire ou encore jouer une carte scandale. Quand tous les joueurs ont passé, un des nobles se déplace dans la ville. Florence c'est un jeu dans lequel vous allez devoir être majoritaire sur un maximum d'emplacements de la ville et bien sûr de préférence sur le chemin du noble qui va se déplacer. Au niveau du scoring, vous allez non seulement marquer des points si vous vous trouvez sur l'emplacement où arrive le carrosse du noble, mais aussi sur tous les endroits que le carrosse va traverser pour arriver à sa destination. Et c'est là justement il faudra faire super attention sur le passage du chariot d'être le premier en début de fil en fait sur les différents emplacements pour marquer des points. Si vous êtes entre débutants et bien c'est le premier à avoir placé son débutant qui pourra être le premier sur la file. Mais après si quelqu'un que ce soit vous ou quelqu'un d'autre upgrade son débutant en donna, hop la donna arrive en début de fil. Et puis si quelqu'un upgrade sa donna en maestro, hop c'est lui le premier qui fait ça en fait qui arrive en début de fil. Donc il y a ça, il y a aussi l'aspect bien se vanter, porter des toasts et là bien ce sera la personne qui aura marqué le plus de points, qui sera la plus haute sur cette piste là aussi bien qui marquera des points au passage du carrosse du noble. Le noble il va arriver à sa destination et là où il va arriver et bien il y aura un décompte particulier en fonction de quel carrosse s'est déplacé. Puisqu'il y a trois nobles de la famille des Médicis et chaque noble a sa façon de scorer des points là où il arrive. Si c'est par exemple la dame, et bien elle, elle ne regarde pas les débutants, elle ne regarde pas les gens qui sont inférieurs à sa condition. Et donc si vous avez des débutants là où le chariot arrive, vous n'allez marquer aucun point, on ne va regarder que les donna et les maestros. Et ce sera différent d'un noble à l'autre. Pour bien faire, dans ce genre de jeu c'est toujours bien d'être trois ou quatre, mais à deux c'est être majoritaire sur les emplacements. Quand on est à deux c'est jamais la configuration idéale. Mais en tout cas j'ai été agréablement surprise par ce jeu parce que je trouvais la mécanique complètement originale. Et la thématique bien intégrée dans cette thématique, donc une très très belle surprise. Ensuite c'était la sortie de la version Roll'n'Ride, un de mes jeux préférés de tous les temps, qui n'est autre bien sûr que My City, avec ici sa version Roll'n'Ride. J'ai essayé de ne pas avoir trop d'attente parce que j'ai entendu des retours dans les deux sens. J'ai entendu des retours positifs et puis j'ai entendu des retours assez mitigés. Donc voilà, j'ai essayé de ne pas avoir des attentes trop élevées. Et ma première réaction en fait quand j'y ai joué, ça a été de me dire, ouais, ça ne m'avait pas trop sondé. Bon déjà si vous ne connaissez pas My City, c'est un jeu de tuiles qui se joue en simultané. Il y a un paquet de cartes au centre de la table. Chacun a des tuiles de couleurs différentes. Là il y a une carte qui va être révélée et tout le monde va devoir placer cette tuile, bien sûr avec des contraintes de placement, sur son plateau. Sauf chacun a les mêmes tuiles, enfin ça c'est vrai au début du jeu, mais comme c'est un jeu évolutif, et bien ce ne sera plus tout à fait vrai au fur et à mesure des parties, au fur et à mesure de l'avancement dans le jeu. Et c'est un jeu évolutif, donc à la fin de la partie, si vous perdiez ou si vous gagnez, vous aviez des bonus qui étaient différents sous forme de stickers à coller sur votre plateau. Donc votre plateau, il est vraiment évolué et pas du tout de la même façon que votre adversaire au fur et à mesure des parties. Donc c'était vraiment un aspect hyper appréciable. Et toutes les trois parties, il y a une enveloppe qui était ouverte avec du nouveau matos, avec des règles supplémentaires. Et en fait le jeu, à chaque fois il fallait l'appréhender de façon différente. Bref, je vous le conseille franchement si vous n'y avez pas joué, c'est un jeu excellent que j'adore et qui fait vraiment partie de mes préférés. Alors ici du coup, sentiment assez mitigé au départ parce que j'aimais bien dans le jeu de base d'être contrainte par les cartes. Donc il y avait des cartes pour chaque tuile qu'on avait dans notre espace de jeu. Donc on savait bien qu'à un moment donné, si on avait placé presque toutes nos tuiles rouges, on savait lesquelles restaient à placer. Et on pouvait un peu agencer pour laisser la place pour cette tuile-là, pour être sûre de pouvoir les placer. Ici c'est des dés, donc on ne peut pas prévoir à l'avance quelles formes vont tomber. Et moi c'est un peu ça qui m'avait embêtée parce que j'aimais bien être contrainte par les cartes et par un nombre limité de tuiles par couleur. Et ce qui n'est pas du tout le cas ici. Et deuxième différence par rapport à My City, le jeu de base, c'est que le jeu, vous n'allez pas avoir de stickers à coller le jeu. Voilà, c'est pas un legacy comme a pu être le jeu de base. Vous n'allez pas avoir des stickers à coller. Mais ça va se traduire différemment dans le jeu. Dans My City Roll & Write, ce sont les dés qui vont nous donner la forme à dessiner sur notre feuille, ainsi que le type de bâtiment. Comme dans le jeu de base, la façon de marquer des points va évoluer au fur et à mesure des épisodes. Sauf qu'ici, il n'y aura pas d'autocollant à coller, mais des feuilles qui seront différentes pour chaque épisode. Donc, je vous disais, sentiments mitigés à la base, mais si je dois être honnête avec moi-même, ça a été quand même hyper addictif. J'ai quand même eu envie d'enchaîner les parties. J'ai encore envie de continuer parce que là, je suis à l'épisode 6-7, quelque chose comme ça. Et clairement, j'ai encore envie d'y jouer. Donc, oui, oui, c'est un oui. My City Roll & Write, je valide. En plus, pour pouvoir partir en vacances, c'est cool parce que pour l'emporter partout, forcément, c'est un format qui est hyper pratique. Franchement, si vous avez aimé My City, je vous le conseille quand même. Si vous n'avez pas joué à My City, j'aurais tendance à vous conseiller le jeu de base, sauf si vous voulez vraiment une version emportée partout. Alors, dirigez-vous vers celle-ci. Ce qui est cool avec ce format top, c'est que je vous dresse vraiment un top 3 de tous les jeux auxquels j'ai joué. Et c'est vrai que la plupart du temps, je joue à des nouveautés. Mais il m'arrive aussi de tester des jeux plus anciens. Et du coup, ce format me permet aussi de parler de ces jeux plus anciens. Et c'est ce que je vais faire là tout de suite avec... Ricochet Robot. Alors ça, ça, c'est un jeu, soit vous allez adorer directement, soit vous allez détester. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de juste milieu. C'est soit on aime la logique, soit on déteste vraiment. C'est un jeu qui va plaire aux matheux. Le but, en fait, c'est de déplacer des robots pour arriver à un endroit en un minimum de coup. Un jeton est révélé et tous les joueurs réfléchissent en même temps en combien de coups minimum le robot peut arriver jusqu'à ce jeton. Les robots avancent toujours en ligne droite et leurs déplacements sont arrêtés par des obstacles sur leur chemin. Par exemple, il faudrait 4 coups pour que le robot bleu arrive jusqu'au jeton révélé. Et étant donné que vous ne bougerez pas vos robots de la même façon d'une partie à l'autre, il y a une réjouabilité qui est infinie parce que vous ne tombez jamais sur les mêmes configurations. Moi, je pense que je pourrais jouer tout le temps à ça. J'ai adoré. Dès que j'y ai joué, je l'ai acheté directement. Mais j'ai bien conscience que ça ne plaira pas à tout le monde. J'ai essayé d'initier des gens. C'est un petit peu galère. Mais heureusement, mon copain a beaucoup aimé. Donc je sais qu'on va pouvoir y jouer à deux. Et c'est ça qui est génial, c'est que c'est un jeu. Voilà, sur la boîte, vous pouvez jouer. C'est de 1 à l'infini. Puisque tout le monde est autour de la table. Et c'est vraiment... Tout le monde joue en même temps, en fait. On analyse la situation. Et c'est le premier qui va trouver, en fait, le moyen d'arriver à la destination où doit aller le robot. Qui va annoncer le nombre de coups qu'il met pour y aller. À ce moment-là, tous les autres ont le temps du sablier pour réfléchir à un chemin plus rapide. Mais clairement, vous pouvez être autant que vous voulez autour de la table. Tout le monde réfléchit en même temps. Donc ça ne change rien. J'avais jamais entendu parler de ce jeu. Donc dites-moi si vous, vous le connaissez. Parce que moi, franchement, si on ne l'avait pas fait découvrir comme ça, j'y aurais jamais joué. Donc vous me direz. Si vous connaissez, en tout cas, moi, j'ai tout de suite adoré. C'est vraiment une réflexion que j'aime beaucoup. Et qui change, en fait, de plein d'autres jeux que j'ai dans ma ludothèque. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je dis toujours vos commentaires avec grand plaisir. Donc si vous avez des jeux que vous ont marqué pendant ce mois de mars. Si vous en avez peut-être en commun avec moi aussi. Eh bien n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas aussi à liker, à partager la vidéo autour de vous. A vous abonner, bien évidemment. A activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les nouvelles sorties vidéo. D'ailleurs, en parlant de ça, je peux déjà vous dire que la prochaine vidéo, elle portera sur les jeux avec des lettres. Donc si vous ne voulez pas manquer cette sortie, activez la petite cloche. Et voilà, à très vite pour cette vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501